Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler des spoilers complets du chapitre 1063 de One Piece, on a eu les informations directement ce matin, mais avant ça je t'invite bien sûr à aller sur mon TikTok, parce que généralement mes premiers spoilers quand j'ai pas tous les éléments, je les donne sur TikTok, donc tu vas sur TikTok, tu tapes Henrik21 et tu me follow, il y a déjà pas mal de personnes, je crois que je suis à 400 mecs qui m'ont suivi, c'est super cool, ça me fait hyper plaisir, c'est hyper intuitif, voilà, si tu veux voir un petit peu mon quotidien, patati patata, tu vas sur TikTok, j'ai également mon Twitter, si tu veux voir un petit peu sur Twitter, je suis plus chevaleresque, je taille, je rentre un peu dans l'art, je m'attaque à la communauté, je m'attaque à pas mal de choses, tu vas voir le Henrik21 un peu tatillon, un peu taquin, un peu je te vanne, tu vois ça c'est mon ancien passé de grand vanneur, j'étais un très 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 grand vanneur quand j'étais à l'école, quand j'avais ton âge, faut dire ce qui est, et puis t'abonner accessoirement sur cette chaîne YouTube si un temps soit peu ça t'intéresse, que je raconte de temps à autre, tu es bienvenu, pour atteindre les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année, il va falloir que chacun y mette du sien, et moi je fais des vidéos, toi tu t'abonnes, voilà, c'est un travail d'équipe, on fait ça ensemble, ça pourrait être pas mal, gros chapitre, très gros chapitre, pour ce chapitre là, Oda aurait pu passer à autre chose, il aurait pu passer à une autre scène, nous laisser sur notre fin, il n'en est rien, on a deux conclusions dans ce chapitre, donc une qu'on attend depuis hyper longtemps, c'est l'attaque de World Cake Island, Sur World Cake Island, il y a deux personnes qui sont venues, ils étaient dans l'ombre, moi je pensais que c'était les deux autres frères de Sanji, qui sont venus Speta, il n'en est rien, en fait, bien sûr tout le monde l'avait deviné, on avait déjà même World Cake Island sous la glace, depuis quelques couvertures de chapitres, on s'est dit, mais qui, 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 Aokiji, bien sûr, Alors certains disaient, c'était peut-être Aokiji qui s'était fait prendre, finalement, son fruit du démon, il n'en est rien, c'est vraiment lui, et il est avec Van Hooker, les snipers à le monde, qui peut téléporter les champs, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas téléporté directement Pudding, peut-être que c'est ce qu'il a fait, on ne le sait pas, mais voilà, Aokiji, il a gelé un peu tout le monde, on va peut-être avoir plus d'informations, mais ça nous montre que Aokiji est vraiment du côté de Barbe Noire, En tout cas, il fait des actions, il se donne, il n'est pas justement là, un petit peu dans l'ombre, à faire le sword, genre je suis là, je ne suis pas là, non, 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 il s'implique, il attaque des pays, on aura des révélations aussi au niveau de Walkie et Kylan qui sont hyper intéressantes, parce que c'est des choses que j'ai dit il y a plus de très longtemps, Big Mom est morte, c'est révélé, voilà, je ne vais pas attendre la fin du spoil, je vais vous le dire, Big Mom est morte, c'est révélé par Pooning, parce que Pooning est capturé, et elle est actuellement dans le présent, bon, on va y revenir après, mais voilà, c'est une bonne chose de faite, quand même, c'est sympa, c'est nickel. Pooning est morte, donc Barbe Noire récupère, Big Mom, pardon, est morte, Barbe Noire récupère Pooning, donc il est capable de lire les Poneglyphes, il a très certainement aussi récupéré le Poneglyphes sur l'île de Big Mom, et là, il lui manque, voilà, la suite Kaido, il peut les lire, il les a, il commence à avancer très très loin dans la piraterie, et là, il va affronter l'eau, ce qui va donner un combat dantesque, je posais des questions sur Twitter pour savoir, bon, voilà, vous, sentimentalement, au fond de vous-même, est-ce que vous êtes plutôt du côté de l'eau ou du côté de Barbe Noire ? Je sais que dans la logique, et si je demande d'utiliser votre esprit logique, beaucoup de Jérôme Barbe Noire, pourquoi ? Parce que, voilà, il a été présenté comme l'antagonisme final du manga, de par sa progression, de par son développement, de par sa narration depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est lui qui a mené les événements de Marine Ford, je vous le rappelle, l'eau, non moins développée, parce qu'il a un background hyper intéressant, se positionnerait moins en tant qu'antagonisme final, en tant que personnel crucial, à la toute fin, il aura encore de très grandes choses à faire, je ne suis pas contre ça, il va nous amener de très belles choses, mais c'est peut-être pas son heure aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est peut-être pas son heure aujourd'hui. On commence, avant d'attaquer le gras directement entre le combat de Barbe Noire contre l'eau, par ce très cher Luffy, qui est sur l'île, et voilà, elle a fait sa crise d'avoir Libonné, elle a fait une The Cree, parce que voilà, c'est son daron, papa, touchez pas à papa, voilà, papa où t'es ? The Cree, les Mugiwaras changent d'âge, elle peut changer d'âge pour elle, mais elle peut faire changer les gens d'âge aussi, je m'en rappelais plus, mais c'est effectivement le cas, et de ce fait, on va avoir les Mugiwaras avec des âges différents, c'est sympa, c'est cool, on change un petit peu, surtout qu'Odha aime bien dessiner les Mugiwaras avec un âge un peu différent, Luffy à 60 ans, s'il gère bien, s'il gère mal, etc., c'était hyper intéressant, là on va voir les Mugiwaras dans différents âges, il faut jouer aussi avec le Lord of One Piece, avec les différents personnages qui ont différents pouvoirs, différentes tenues du futur, je suis pour comme ça qu'on puisse changer un petit peu, ça fera très certainement aussi pas mal de figurines, on va avoir les personnages déjà, l'eau, on l'aura en figurines en meuf, c'est sûr, puisqu'il a été transformé en meuf, ils ont même dit que c'est une maladie, ça je trouve au niveau parité homme-femme, c'était pas sympa, c'était pas bien vu au niveau des Shiroda, mais je crois que les Japonais ont peut-être un peu de retard au niveau à ce niveau-là. historiquement, ils ont une époque, une période où c'était très matriarcale, avant les Redo, avant tout ça, j'avais lu dans un vieux et obscur bouquin sur l'histoire du Japon que je vous conseille de suivre, l'histoire du Japon, c'est hyper intéressant, surtout si tu veux connaître des choses comme dans One Piece. Pour le reste, on a une discussion étrange entre normalement le groupe de Zoro et Shaka, qui est le Dr Vegan Punk No. 1, et il va faire une grosse révélation, je vais vous dire en vidéo, une méga grosse révélation qui fait qu'on accélère, là vraiment, Oda, il va très vite, la tambour, il va très vite, on va pas avoir une découverte d'arc pendant plus de 10 chapitres où les gens vont, waouh, une île géniale, qu'est-ce qui se passe ici ? Tu es pas content, pourquoi il y a un méchant, comment allons-le vaincre ? Là, ça va direct, mais avant d'aborder ce sujet-là, on a la suite du combat entre Barbe Noire et ce très cher Komoseyama, Loh. Loh essaye de démembrer Barbe Noire, il n'y arrive point, et durant ce combat dantesque, il y a Pudding sur le bateau, puisque les éléments qui nous sont montrés en couverture sont certainement des éléments du passé, et Pudding nous révèle à ce moment-là que Sadar est morte, et voilà. On a Akainu, donc une vue sur Akainu qui va apprendre que Barbe Noire est en train de se taper avec Loh, donc ça c'est intéressant de voir aussi Akainu et Loh. Donc très content qu'on revienne sur ce combat, il y a également Chilet de la pluie qui sera révélé dans ce chapitre, personnage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, donc on va voir un petit peu, ils sont là, ils sont là, ils sont présents. Il y a de moins en moins de chances pour que Loh s'en sorte, voilà, je dis juste ça, j'aimerais bien qu'il s'en sorte, mais il y a de moins en moins de chances pour que Loh s'en sorte. Et là, il y avait une grosse rumeur, j'aurais dû faire un TikTok dessus, comme quoi c'est Zoro qui viendrait sauver Loh, j'aimais bien, j'aimais bien, j'aimais bien cette rumeur. Et à la fin, l'élément peut-être le plus choquant, c'est qu'on a... Ah oui, il y a aussi Jawar Libonnet qui dit que son père est spécial. Et ça, ça alimente encore que je pense que Jawar Libonnet et son daron viennent d'une autre époque. Voilà, son père est spécial, il a été arrêté, nanani nana transforme en robot. Peut-être qu'il y a un délire avec l'immortalité lui aussi, sans fruit du démon, peut-être avec un fruit du démon. Peut-être que Kuma, c'est finalement l'ancien possesseur du fruit de l'eau qui l'est rendu immortel. Ce qui fait que je pense que Kuma et Jawar Libonnet viennent d'une autre époque. Puisqu'ils ont connu l'île de Heggs, Heed, à l'époque où elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne pense pas que Dr Vegampunk est devenu un génie uniquement ces 20 dernières années. Je pense que Vegampunk est un génie depuis 500 ans, minimum. Donc, si Jawar Libonnet et son daron l'ont connu tôt, c'est que quelque part, in fine, ils sont yoves. Mais on verra. On verra. L'avenir me dira si j'ai raison ou pas, ou non. Chaka, Dr Vegampunk numéro 1, en téléphonant à Dragon, il lui dit qu'il va bientôt mourir. Forcément, il va faire des révélations. Forcément, il va se sentir obligé de transmettre, de parler à l'autre génération, de livrer tous ses secrets sur les fruits du démon et sur pas mal d'autres choses. Donc, si Barbe Noire fait quelque chose de complètement ouf contre l'eau et qu'on se dit que merde, il maîtrise trop les fruits du démon, il fait ce gars, Luffy sera peut-être en possession du dernier secret pouvant mettre à mal ce cher Barbe Noire qui a compté, non pas sur le Haki comme je pense le rouge, mais sur les fruits du démon. Est-ce que tu me suis ? Je pense que c'est comme ça que va se construire un petit peu cet arc. Voilà. Ouais, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Je crois que j'ai donné toutes les informations. Bonnet, nanana. Ouais, Kuma a été condamné à perpétuité. Kaira, Kuma. Kuma, Kaira, cousin. À tous les potes en prison. Kuma. Libérez Kuma. Zoro et son gros prend compte Vegapunk 1 qui parle avec Dragon. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Je vous souhaite une excellente journée. Hasta luego. Goodbye. Nanana, bye. 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 Sous-titrage ST' 501